Tu veux savoir à quoi ressemble un salon de beauté Barbie ? Alors regarde notre nouvelle vidéo pour le découvrir ! Faisons un miroir pour notre salon de beauté. Couvre un coton-tige en plastique avec du papier mousse. Colle du papier mousse sur le fond. Découpe des étagères en carton. Retire le support d'un miroir. Enlève l'élément de fixation. Fixe-le au dos du miroir. Fais une coupe comme ça. Installe le miroir. Voilà ma première cliente ! J'ai vraiment besoin de ton aide ! Mon ancien coiffeur a ruiné mes cheveux. Et maintenant, je suis chauve ! Tu peux arranger ça ? T'es venu au bon endroit ? Assieds-toi et t'inquiète ! On va te rendre tes cheveux. Prends un ruban de satin de la bonne couleur. Brûle-le d'un côté. Défais le ruban de l'autre côté. Forme des mèches de cheveux. On n'a qu'à les attacher à ta tête. Et voilà ! De beaux cheveux longs ! Wow ! Merci, j'adore ! Je rêvais de beaux cheveux depuis des lustres ! Mon travail ici est terminé ! J'ai été contente de t'aider ! J'adore ma nouvelle coiffure ! J'ai presque oublié ce que ça fait quand le vent passe par mes cheveux. Prends des flacons de shampoing et de gel douche vide. Dessine un évier. Coupe le col de la bouteille. Fixe un évier en plastique. Décore les parois de la bouteille avec du papier mousse scintillant. Fais des étagères en carton. Ajoute un fauteuil jouet. Il me faut une coiffure stylée ! L'avant d'abord tes cheveux ! On n'utilise que les meilleurs produits de coiffure. Tu vas adorer le résultat ! Transformons ces écouteurs cassés en sèche-cheveux. Prends un écouteur. Enlève le pod. Prends le bouchon d'une colle à paillettes. Coupe le haut. Attache-le à l'écouteur. Couvre-le de vernis à ongles scintillant. Le sèche-cheveux est prêt ! On va sécher tes cheveux avant de les coiffer. Retire le fil d'un deuxième écouteur. Attache une paille métallique à un fil. On a fait un fer plat. Utilise un fer plat pour obtenir une coiffure parfaite. Regarde ces belles boucles ! J'adore ! Prends un peu de mascara avec une brosse épaisse. Retire le reste du mascara avec une lingette humide. Sépare la brosse. Ajoute un anneau de seau au bas de la brosse. Décore-la avec un strass. Et voilà, une brosse à cheveux stylée ! Mes cheveux sont en pagaille. Tu peux m'aider ? On est des pros, t'inquiète de rien ! On va d'abord brosser tes cheveux longs. Et ensuite, on les coupe. On fixe les cheveux avec une pince à cheveux. On fait un chignon et ça y est ! J'adore ! Prends un bouchon de dentifrice. Nettoie-le avec un coton-tige. Applique de la colle chaude sur une surface lisse. Forme un rond. Remplis-le de shampoing. Colle une étiquette L'Oréal imprimée. Salut l'ami ! Je t'ai pas vue depuis des lustres ! T'es enceinte ! Félicitations ! Ouais, j'ai vraiment besoin de soins capillaires. Je vais t'aider ! Commençons par te laver les cheveux. Nos produits sont sans danger pour les mamans et les bébés. Hum, ça sent tellement bon ! Appliquons de la lotion capillaire. On sèche. Et maintenant, c'est l'heure du coiffage ! Voilà, c'est fini ! Je suis superbe ! Merci, t'es la meilleure ! Heureuse de t'aider ! Dessine une boîte sur un morceau de papier. Découpe-la. Forme la boîte. Colle une étiquette imprimée pour les bandes de cire. Découpe des bandes dans du papier autocollant. Mets-les dans la boîte. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes jambes lisses et brillantes ? Des bandes de cire feront l'affaire. Fixe une bande de cire sur ta jambe et arrache-la. Et tu enlèveras les poils en même temps. Oh, c'est pas une procédure très agréable ! Mais si tu veux le faire, n'hésite pas ! Découpe une petite bande dans une lime à ongles. Et on a une mini lime à ongles ! Utilise un récipient en plastique vide. Retire le couvercle. Dessine de petits poissons avec de la peinture acrylique. On a fait un spa pour les pieds. Colle une perle en forme de goutte sur une perle en forme de fleur. Et le résultat est… Une bouteille de lotion ! J'adore les soins des pieds ! Le bain de pied est prêt ! Il ne manque plus que la lotion ! Cette mousse est tellement parfumée ! Après avoir trempé mes pieds, c'est l'heure de la pédicure ! Mes pieds à tort ! Mon bébé peut être un peu impatient parfois ! C'est tellement dur de lui brosser les cheveux ! Je vais te transformer en princesse de conte de fées ! Il faut d'abord te brosser les cheveux en mêlée, puis les boucler avec un fer. Et les décorer avec une barrette en perles. C'est fait ! Ouais ! Je suis une vraie princesse ! À mes yeux, t'es toujours une princesse ! Marque la longueur et la largeur sur un morceau de mousse. Forme la partie rectangulaire. Prends du papier avec un motif de bois. Modèle-le pour l'adapter à la pièce en polystyrène. Découpe les pièces. Applique de la colle chaude. Couvre les côtés avec des bandes de papier. Le cadre pour un fauteuil de massager prêt. Prends des bâtons à esquimaux en bois. Fais des bords réguliers. Laisse la moitié des bâtons avec un bord arrondi. Fixe deux bâtons à bord régulier. On a fait six pattes. Ajoute de la colle chaude sur la partie extérieure. Fixe-la au cadre. Découpe des pièces pour un matelas en mousse caoutchouc. C'est bien la bonne taille ! Dessine une ouverture pour une tête. Découpe-la. Dessine un matelas sur du papier mousse. Coupe-le le long des lignes de fixation. Colle un morceau de mousse. Découpe une bande de papier mousse. Couvre les points de fixation sur les côtés de l'ouverture de la tête. Connecte les parties du matelas. Colle à chaud une bande de papier mousse. Installe un appui-tête. Le fauteuil de massager prêt ! Il ne manque plus qu'à sécuriser l'appui-tête. Utilise un fil épais. Forme une pièce rectangulaire. Installe-la. Retire la partie supérieure d'épingles décoratives. Installez comme des fixateurs. Et ça y est ! Notre fauteuil de massage est prêt pour les clients. Faisons une serviette et un peignoir à partir d'un grand toilette. Coupe un morceau de tissu éponge en deux. Applique de la colle chaude sur les bords. Choisis une sangle de toile colorée. Fixe-la sur les côtés d'une serviette. Cette serviette est tellement douce et agréable ! Plie les bords d'un morceau de tissu éponge. Mesure la taille de la poupée. Coupe des morceaux de la bonne longueur. Arrondis les bords. Colle-les ensemble à chaud. Ajoute des manches. Tourne ça sur le bon côté. Et voilà notre peignoir. Remonte les manches. Ce peignoir est trop doux ! J'ai besoin d'un bon massage ! Viens avec moi ! Il y a une serviette et un peignoir sur la chaise pour toi. Ce peignoir est super ! J'ai trop hâte de le mettre ! Mets-toi à l'aise sur cette chaise de massage et on pourra commencer. D'abord, un massage du cou et du dos. Et on devrait travailler sur tes jambes et tes pieds aussi. Le massage était génial ! Je suis tellement détendue ! Prends des perles en plastique de la bonne couleur. Ça va devenir une bouteille de vernis à ongles. Coupe une petite partie d'une paille. Coupe une plume. Enlève les barbes. Pétris un peu de pâte polymère. Remplis la paille. Attache un pinceau. Couvre la pâte avec du vernis à ongles transparent. Joins une perle en forme de bouteille à un bouchon. Fais des flacons de vernis à ongles de différentes couleurs. Fais des étagères pour les bouteilles de vernis à ongles. Applique de la colle chaude sur un bâton en bois. Fixe les côtés des bâtons pour former les étagères. Ajoute un deuxième bâton comme support. Fixe-le au mur. Prends un taille crayon. On dirait bien qu'il ne marche plus. On va le transformer en une lampe à manicure. Retire le boîtier. Couvre-le avec de la peinture acrylique. Ajoute une couche pailletée. Découpe un morceau de forme ovale en papier mousse. Mets-le dans un boîtier. Enlève une lumière LED d'un ballon. Installe-la dans le boîtier en plastique. Découpe une bande dans du plastique violet. Mets-la dans la lampe UV. Découpe un panneau de contrôle dans du papier mousse. Coupe la partie supérieure d'un bouchon de dentifrice. Laisse la partie ronde. Plie un fil de fer. Coupe la partie étirable d'une paille. Mets-la sur le fil. Coupe la moitié d'une balle en caoutchouc. Sécurise l'autre bout du fil. Mets une ampoule LED à l'intérieur du tube. Couvre les côtés d'un bouchon de bouteille en plastique avec de la colle chaude. Fixe-le au tube. Forme la lampe. Choisis des sangles assorties. Couvre ça avec des sangles. La lampe est finie ! Je veux une nouvelle manicure ? On a tellement de couleurs de vernis à ongles différentes ! Choisis celle qui te plaît ! Je veux un jaune vif ! Commençons par un spa pour les pieds. Formons les ongles. Je vais utiliser une lime à ongles. Et maintenant, on peut appliquer le vernis à ongles. Utilisons une lampe UV pour que le vernis sèche plus vite. Un instant, et ta manicure est prête ! C'est magnifique, merci ! Quelle idée tu as le plus aimée ? Un miroir, un sèche-cheveux, un fauteuil de massage ou du vernis à ongles ? Donne un like à la vidéo, abonne-toi à la Lilou, et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501